bonjour à vous tous je suis isa vous pouvez me retrouver sur instagram avec le pseudo bout isa ou bien sûr facebook avec le lubidisa donc je suis contente de vous retrouver regardez pas trop ma tête parce que j'ai pas arrêté aujourd'hui et je suis un peu fatigué mais je tenais à vous faire un petit hall un petit hall tissu si ça vous intéresse je vous invite à rester donc du coup il est 18 heures donc voilà on peut plus sortir mais par contre je suis sorti et je me suis fait plaisir aujourd'hui j'ai acheté du tissu oui parce que hier j'étais pas très contente qu'on m'attaque ce pour le truc de la coupe d'or et donc voilà je me suis fait plaisir aujourd'hui bref pour ceux qui ont suivi l'histoire du coup en plus je me spoil parce que ça c'est une cousette du mois de mars et pareil ça c'est un truc de la coupe d'or et que je vous dirai ce que j'en vois donc je suis là pour vous parler tissu et en fait ben voilà j'ai trouvé du beau tissu et je me suis pas gêné quoi voilà donc on va commencer ils sont tombés par terre je vais commencer avec ce lénage c'est un lénage gris voyez c'est pour faire un manteau et j'ai bien envie de me faire le manteau par contre qu'est ce que ça pique parce que c'est de la vraie laine voyez et ça pique c'est pas agréable il faut mettre vraiment une doublure là dessus donc voilà c'est le soleil que vous voyez ici parce que il se couche juste là donc voilà et bon c'est un lénage gris donc c'est cette couleur et franchement j'adore et je pensais me faire un justement un manteau le manteau que je me suis déjà fait de mon asio dedans et par contre je voulais le rallonger et voilà donc à voir si j'ai le temps parce que c'est sûr j'ai envie de faire plein de choses mais je manque beaucoup de temps donc ça gelé il faut 3 euros du mètre pensez bien que j'allais pas laisser passer l'affaire l'intérieur c'est comme ça donc c'est pas top l'extérieur c'est comme ça et c'est pas du tout extensible c'est pas voilà c'est pas extensible en fait c'est un lénage de ce côté de l'autre côté bon après trois euros du mètre je vais pas chipoter donc il faut que je le lave parce qu'ils sont mauvais et et puis gratte quoi je vais mettre de la souci de la dos 600 donc voilà et là franchement voilà pour neuf euros j'ai trois mètres et ben j'ai hâte de me faire un manteau là-dedans parce que en fait j'ai des manteaux de couleurs j'ai remarqué mais j'ai pas de manteau noir ni gris j'ai un manteau blanc j'ai un manteau noir milan il en cuir donc c'est pas pareil encore donc je me suis dit bon pourquoi pas c'est vraiment tout gris voilà alors je vous mettrai je vous mettrai en comment dans les commentaires ou là dans la vidéo peut-être que je l'ai déjà mis d'ailleurs ici où est-ce que je l'ai eu ce tissu parce qu'il n'y a pas que celui là il y en a plein qui sont pas chers et j'ai vu que là en ce moment il y en a même des à 1 euro le m bon après moi c'est le but c'est pas de m'acheter du tissu pour m'acheter du tissu donc j'ai pas voilà quoi j'ai pas pris tout mais sur la 3 euros franchement j'adore donc voilà pour le lénage ensuite j'ai pris un coupon parce que ça c'était un coupon de 2,3 m alors je peux pas vous dire ce que c'est comme matière j'en sais rien du tout tout ce que je sais c'est que c'est blanc et je me suis dit que ça pourrait me servir de doublure voyez donc c'est blanc irisé là vous avez vraiment la la vraie couleur c'est vraiment comme ça et ça fait un petit effet donc bah dedans ça je me fais une doublure ça je me fais une robe quoique si je me fais une robe j'ai peur que ce soit hyper transparent voyez-vous donc je pense que j'ai plus temps de faire une doublure ouais une doublure ça serait pas mal donc voilà j'aime beaucoup ça c'est pareil je l'ai eu à je crois 4 euros les trois mètres donc franchement voilà là vous avez la bonne couleur vous avez voyez c'est ça ressemble à un polyester mais pas pas et la stan vraiment je sais pas ce que c'est mais voilà à ce prix là je me suis dit pour mon manteau pourquoi pas faire une doublure blanche pour changer parce que souvent on fait du doublure noir et puis comme il y avait déjà des petits carreaux je voulais pas faire une doublure avec des motifs donc voilà ensuite excusez moi je me baisse pour ramasser c'est tombé alors du coup j'ai trouvé ce tissu qui est du voile de viscose vous voyez avec ben en fait des petits motifs je sais plus comment on appelle ça cachemire voilà des motifs cachemire et ben moi j'aime beaucoup cette couleur il ya du jaune du marron du noir je vois si vous voyez la bonne couleur ou pas ouais c'est ça c'est la bonne couleur donc bon évidemment c'est transparence et du voile mais moi j'aime bien me faire des tops ou des chemises en voile de viscose parce que en dessous mais juste soit un bandeau pour cacher ou bien un débardeur donc voilà je j'en ai pris deux mètres et de souvenirs c'est à 3 euros le m donc voyez vraiment pas cher du tout ensuite oups c'était un coupon que j'ai eu à 4 euros les trois mètres je crois ou à 4 euros je crois je suis plus très sûr mais ça il y en a plus toute façon donc c'est un espèce de comme on appelle ça une espèce de lycra je dirais un espèce de lycra sauf que c'est pas aussi élastane que le lit quoique ainsi dans dans la longueur c'est l'astin dans la longueur c'est pas trop et l'astin dans la largeur c'est vraiment très très élastin et du coup ça fait effet faux cuir je sais pas si vous voyez et je pensais me faire une robe ou je ne sais pas quoi en tout cas ce prix là je me suis c'était pas cher ou alors un pantalon pour les je sais pas est ce que vous avez des idées parce que je les prix mais en fait je sais pas pourquoi c'est j'ai payé 3 euros les trois mètres et c'est un coup donc il faut qu'on rattache et là je détache fin je vais passer à la vache parce que mais je sais pas quoi en faire en fait j'aime beaucoup l'intérieur que je vous montre c'est vous c'est là l'intérieur c'est comme ça et l'extérieur voyez ça fait il fait foutu je pense qu'une jupe ça peut le faire mais bon je sais pas je ne sais pas du tout quoi en faire à voir j'ai acheté un tissu je peux me faire maillot mais maillot marron à moins de l'agrémenter je sais pas bon enfin voilà donc j'ai ça ensuite je me remets désolé alors ensuite j'ai pris ça c'était à 2 euros du m et je crois il a un euro en ce moment donc c'est transparent voyez c'est du voile de coton donc c'est transparent du voile de coton avec en velours dessus c'est du velours là c'est tout en velours des les petites tâches et léopard j'aime plutôt bien bon après c'est plus trop la saison où j'ai envie de coudre le marron ou celui ci mais je les aime bien et pour 2 euros du m franchement j'allais pas chipoter j'ai pris deux m comme ça pour l'hiver prochain je me dis franchement ça peut donner bien même une robe et puis en tout je mettrais un fond de robe pourquoi pas je sais pas ce que vous en pensez moi j'aime beaucoup donc ça je sais que je l'ai vu encore tout à l'heure c'était un euro le maître donc voilà et donc bah tu coups l'intérieur c'est comme ça et l'extérieur en fait c'est pas trop différent sauf que de ce côté là c'est du feteux voyez c'est du velours à l'intérieur on voit quoi c'est tout voilà voilà et le dernier coup pour le magasin c'est celui ci alors celui ci évidemment je vais le coudre de saison celui ci il est fleuri il est blanc avec avec des fleurs donc oui 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 ça je vais coûter sur par contre il est transparent mais je me dis un top ou un truc pour l'été pourquoi pas avoir je sais pas ce que j'ai envie de coudre en ce moment enfin je sais là j'ai des projets en cours mais pas avec ça parce que ça je les prends plus et pareil ça je les ai eu trois euros du maître et je crois que je n'ai pris deux mètres je crois que j'en ai pris trois mètres je crois que j'en ai pris trois mètres donc voilà du coup est ce que c'est extensible non pas du tout c'est on dirait vous savez du du coton mais mélanger avec un effet soie dessus et ça j'aime beaucoup et je me dis de une chemise une blouse enfin une blouse ou est plutôt une blouse pourquoi pas voilà moi je me vois carrément avec ça et puis en bas pourquoi pas un short pour l'été vert je vois à voir même avec un jean blanc ça le fait mon pantalon blanc bon c'est pas vous me direz mais en tout cas j'aime beaucoup voilà voilà pour ces tissus ensuite j'ai tissé coche et à des sept après ce matin je suis allé chez si j'ai tissé co et j'ai trouvé un superbe tissu j'ai craqué j'aime trop les motifs et tout là j'ai pris deux mètres ça se par contre c'était 14 euros 90 du m alors c'est un fond rose avec des feuilles attendez je vous le déplier voilà c'est ça est ce que c'est la bonne couleur oui voilà c'est un rose pâle c'est pas un rose rose un rose pâle j'aime beaucoup c'est la matière j'ai même pas regardé quand je l'ai acheté mais en fait ça fait c'est un coton je pense un coton et la stan un peu effet effet l'un quand on regarde de près je sais pas si vous voyez la qualité de mon téléphone je sais pas si elle est assez bien voilà c'est mais je me dis voilà je me vois bien avec une robe donc pour le printemps une jolie robe dans ce tissu donc j'en ai pris deux mètres je sais pas si je ferai des manches longues des manches courtes on verra bien et donc voilà pour aller avec parce que je me suis dit quand je l'ai vu ce tissu je me suis dit oui il me le faut donc je me suis dit oui je me je me pars je me parle de ce tissu donc pour aller avec j'ai trouvé un magnifique comme on appelle ça le nage rose rose pailleté qui va aller avec voyez et avec je pensais me faire un gilet un petit gilet manches courtes je sais que j'en avais déjà fait deux comme ça de je sais plus comment ça peut marquerait si je retrouve mais franchement voyez pour eux vu que c'est pour le printemps je me dis des fois au printemps il fait frais avec un petit gilet comme ça bas ça casse le truc et en même temps je trouve ça super beau je sais pas ce que vous en pensez voilà je me laisse pour vous montrer la beauté ça je l'ai eu 15 euros 95 du match j'en ai pris un mètre cinquante et ça 14,90 et j'ai pris deux mètres donc ça c'est chez tiseko et franchement j'adore je regrette ça c'est tout doux j'ai hâte de le coudre j'ai hâte mais en même temps j'ai tellement à coudre que je sais pas quand est ce que je fais j'attaque dès que je peux je l'attaque voilà ensuite ça je n'ai pas acheté aujourd'hui mais pareil je l'ai eu chez petit c'est quoi la semaine dernière donc montre c'est un espèce de comment meule tout enfin c'est molleton et quoi voyez derrière c'est comme ça et je vous en ai joué je crois que je voulais montrer pendant mon mon podcast à la fin je crois bref je me faire un comment l'appel je vais me faire un bon vers voilà j'ai envie de me faire un bon vers dans ce tissu bah ouais alors oui ça brille oui mais j'assume complètement j'adore et ça fait complètement décalé avec un truc tout simple par exemple une petite robe noire ou quoi avec des petites baskets moi je me vois bien dedans je sais pas ce que vous en pensez donc ça paraît je l'ai eu chez tiseko et ça je les payé 15 euros du maître donc il y en a plein d'autres couleurs mais moi j'ai choisi rose gold je sais qu'il y en a en argenté il y en a en doré tout simplement en or quoi il y en a j'en ai vu aussi genre comment ça s'appelle savez quand ça change de couleur là je perds mes mots je perds mes mots mince arc-en-ciel un peu ça passe du vert au bleu passant par le violet enfin c'est hyper joli je vois je perds mes mots désolé je n'arrive pas à retrouver mais j'espère que ça vous suffira comme explication parce que là je sais plus et pourtant je l'ai vu ce mot il n'y a pas très longtemps parce que je suis vraiment désolé là j'ai mangé mon mot ouais voilà j'ai trop envie de me coudre dedans je pense que ça je vais faire celui de kraftine ou bien le dernier qui est dans la maison victor je sais pas encore où le tout premier que je m'étais fait alors je sais plus donc je regarde sur mon n'empêche que ça sert d'avoir un fil d'actu sur instagram parce que quand j'ai des trous je regarde et je retrouve parce que j'avais rien noté moi à l'époque je savais pas voilà que ça avait perduré cette passion ouais du coup je pense que pour le printemps ça va être super sympa et du coup je me suis acheté une doublure aujourd'hui parce que j'avais oublié prendre la doublure et j'ai choisi une doublure là où la voix rouge vous la voyez quelle couleur rouge peut-être mes lèvres sont rouges ça c'est plus cerise ma tête et je trouve que ça allait bien en fait au départ j'étais j'avais trouvé un truc qui matchait hyper bien mais c'était une viscose hyper fine et elle m'a expliqué que elle se déchirait n'était pas au top cette viscose du coup je me suis rabattu sur ce coloris et je me dis que ça pourrait faire sympa de casser avec une couleur à l'intérieur voilà donc ça je vous ai dit j'ai payé 15 euros du m et franchement c'est voilà c'est top je suis trop contente ensuite ça c'est du vol de coton mais ce que j'aime bien acheter ses causes et que leur vol de coton est épais j'aime beaucoup c'est pas du vol de coton tout fin où on voit tout à travers voyez je crois même me faire un top si je voulais un et ça c'est 9 euros 90 du m donc du coup j'en ai pris qu'un m parce que je compte dans les manches mettre une doublure en satiné là pour les manches elle glisse bien et à l'intérieur je mettrai ça ce coton pour pas avoir trop chaud non plus parce que le coton c'est sympa pour ça donc voilà alors ensuite je me suis pris deux petits cotonades du coup je montre j'ai pris cette petite cotonade avec cette petite cotonade que j'avais déjà acheté il ya longtemps que vous voyez avec des espèces d'éventail et une petite fleur ou je ne sais quoi au milieu et puis ce petit cette petite cotonade grise aussi donc là j'ai pris 50 cm de chaque chez tiseko parce que j'ai dans l'idée de me faire des comment l'appel des sopale on va dire la marque des essuie tout voilà des essuie tout en avec ses cotons et j'ai pris de l'éponge chenille comme ça du blanc pour aller avec le premier je vous ai montré donc ça marche mature comme ça je trouve ça sympa alors oui on va dire le plan c'est salissant mais en fait le l'essuie tout s'est fait pour se salir en fait donc non parce que la vendeuse m'expliquait qu'elle avait fait ça c'est le me regarde beaucoup qu'elle a qu'elle en avait fait pour sa belle sœur et que sa belle sœur ne veut pas les utiliser parce que c'est blanc il ne veut pas les salir mais le blanc ou pas blanc sopalin c'est fait pour salir ça se lave ou met en machine voilà quoi bon peut-être qu'il y aura des tâches ça dépense que vous avez essuie avec mais il n'y a pas de souci donc voilà ça avec ça et je compte me faire du coup des sopalin j'ai acheté des petites parce que je n'avais plus des petites des boutons des petits boutons pression couleur dorée parce que je me suis dit que ça irait avec avec ça excusez moi j'ai un truc dans l'oeil donc je vois ce que vous en pensez moi je trouve que la association l'association est plutôt sympa donc voilà ça je vais faire demain je pense si j'ai un peu de temps je sais que demain matin ça va être compliqué donc peut-être demain après midi ensuite pour aller avec le gris du coup j'ai acheté du gris en fait j'ai acheté du gris parce qu'il n'y a pas de chercher pareil j'ai pris celles-là sont transparentes je n'avais jamais vu donc j'ai dû assez sympa sont un peu transparente donc je les ai payé 2 euros 99 le prix dessus et je sais de la marque décidément c'est de la marque mais on est le soir c'est pas de ma faute c'est de la marque prime comme j'ai là on appelle ça la pince prime mais j'en ai un mais jean qui m'en reste des noirs des verts des roses j'ai pu ses couleurs et d'habitude je commande enfin les premières que j'avais je les ai commandé sur wish ou aliexpress je sais plus trop mais là c'est comme j'étais pressé j'ai pas envie d'attendre un mois parce que c'est moi ça doit faire du bruit il faut envie d'attendre un mois ou voir plus donc je me suis prise voilà donc pour ça ça c'est les projets que cours voilà j'ai hâte de nouveaux tissus que je vous ai montré ensuite avant dernier bout de tissu je crois à l'an de petit donc je me suis trouvée c'est super coton je sais pas si vous voyez bien les couleurs faut savoir que chez tiseko que ce soit ce coton ce coton ou ce coton n'importe quelques cotonades en fait les magnifiques celui ci j'adore les couleurs ça c'est pour me faire une robe ou une robe sur un top je vais voir je sais pas ce que vous en pensez je vous remonte tout de suite j'ai parce que je me suis coupé toute seule parole oui les fois je parle avec moi même là j'étais en réunion donc j'ai buggé pardon alors je disais chez tiseko ce que j'apprécie vraiment beaucoup c'est que le coton est à 8 euros 90 n'importe quel coton ensuite à partir de un mètre de canton acheté c'est 7 euros 90 du m donc c'est magnifique et donc j'en ai profité et je me suis pris ce super coton donc c'est du coton ecotex c'est domotex le tissu c'est super qualitatif franchement chez eux j'adore moi leur coton ils sont super beaux sont très bien donc en fait ça serait plutôt comme ça comme ça pour vous je pense comme ça aussi oui j'ai entendu votre réponse dans ce sens là et je trouve ça super joli je sais pas ce que vous en pensez et moi j'aime beaucoup le rouge enfin c'est fait rose rouge un peu comme comme un peu plus clair que mon rouge et là vous avez un peu comme du doré et du blanc donc moi je pense que vous avez vraiment la bonne couleur voilà donc ça c'est une belle cotonade je pense me faire une robe pour le printemps aussi et puis comme j'ai pas mal de de veste je pense que je pourrais la mettre avec je vois ce que vous en pensez car up je pourrais faire en coton je ne sais pas je vais réfléchir mais franchement j'aime beaucoup et en fait dès que je l'ai vu j'ai dit tiens il est sympa celui-là ça change un peu donc voilà bon ça casse pas trois pattes à un canal vous allez me dire mais je l'aime beaucoup donc ça c'est ici coup ensuite me demandez pas pourquoi mais moi je suis fan des des jeux non mais n'importe quoi j'ai oublié le mot ah oui flamoureuse j'allais dire flamenco j'adore je vois ou quoi j'aime beaucoup donc là des petits flamingos sur fond gris non c'est pas la bonne couleur voilà c'est ça sur fond gris ils sont dorés et ils brillent un petit peu en fait ils brillent vous voyez peut-être pas mais en fait ça brise c'est du doré donc j'ai pris seulement un petit morceau comme ça parce que je vous ai montré un morceau de tissu du coup je vais me faire une pochette et l'intérieur sera comme ça c'est pas pour sortir c'est une pochette de maquillage parce que j'ai beaucoup de tissu j'ai beaucoup de maquillage j'ai beaucoup de trucs faut que j'arrête bref or soit je la garderai ici pour j'ai des choses remarque ou ça ça ira pour mon maquillage en tout cas je l'aime beaucoup ce tissu et je trouve qu'il va bien avec pour faire ma doublure et ensuite j'ai acheté ah oui je vous ai pas dit je les paye 3 euros en 2 euros 4 40 le petit bout là parce qu'il faut aussi des petits coupons bon si on calcule ça revient plus cher que d'acheter un m ça revient plus cher que au m ça vient pas plus cher que d'acheter un m mais ça revient plus cher que l'achat au m voilà j'évite de faire des fautes maintenant parce que reprendre un autre eratum moi ça me fait rire en fait les gens qui qui s'offusquent d'un rien qu'on a tué leur mère mais c'est pas grave bref ensuite j'ai acheté ça alors c'est tout doré en fait soit du jaune c'est doré ça pas comme comme les flamants roses c'est doré sauf que là bas vous entendez et passer du comment on appelle ça je sais vous avez déjà dit le mot avant moi c'est du ciré voilà c'est ciré et ben j'avais dans l'idée enfin je n'ai appris qu'un petit bout comme ça je l'ai pour 5 euros je crois même pas 4 euros 3,90 euros que ça tu sais plus bref dans le pas cher et ben je voulais faire deux charlotte vous savez pour les plats donc celui là comme il est bien dedans et dehors c'est bien parce qu'il y en a c'est de danser c'est pas ciré et que dehors par exemple et ben ça c'est pas bien ça c'est pas bien donc voilà mais sinon moi j'avais acheté aussi comment ça s'appelle audif je sais plus attendez je vais vous le montrer je me lève désolé excusez moi j'avais acheté de l'audicote je sais pas si vous connaissez et ben c'est ça transforme les tissus en enduit excusez moi du coup je veux l'ouvrir je ne suis pas encore servie mais je pense que je peux le faire sur tous mes tissus en coton et oui je vous entends que vous ça sent pas très très bon ça sent la colle un peu donc c'est blanc comme ça mais après ça devient transparent comme vous voyez sur l'opercule un peu voilà et ça s'étale sur le tissu et on laisse sécher 20 minutes donc ça va encore c'est marqué faut l'étaler et laisser sécher 20 minutes et après on peut repasser une ou deux couches et le résultat c'est le lendemain bon je n'ai pas encore testé en fait j'avais acheté pour faire un bob pour mon fils et je voulais l'enduré parce que quand il pleut le bob mouillé c'est pas top pour aller en cours puis en fait je n'ai pas encore fait tellement truc à faire je suis en retard surtout même sur mes envies pour mes enfants les pauvres donc voilà ça j'avais acheté je sais plus combien chez mondial tissu mais ça c'est apparemment c'est bien mais je peux pas vous faire de retour pour le moment parce que je ne l'ai pas testé donc voilà sinon tout est rentré dans mon petit filet là c'est si tout est rentré dedans c'est pas très grand mais je vous jure que ça prend beaucoup de choses en place parce que j'ai acheté beaucoup je sais pas si je vous l'avais déjà montré j'avais là comme je suis ma chemise qui a bimé j'avais déjà acheté un truc comme ça mais je les paume et dans un sac je sais pas qui est dans la boule la vieille bref ça ça c'est hyper pratique vous savez pour les chemises quand on veut mettre des boutons des fois on en fait des choses comme ça ben moi du tout fait comme ça juste à le coudre sur ma chemise et c'est parfait on peut aussi bien sûr couper couper les petites comme ça enfin bref mais comprise les petites boucles pour en faire beaucoup moins c'est au choix quoi donc ça ça coûte pas grand chose j'en ai cherché pendant un moment et je les trouvais chez tissé co donc je suis bien contente ensuite ben c'est tout parce que je voudrais bon parce que ça c'était pour sur une lingerie pour faire un croisé dans le dos enfin bref voilà c'est tout je regarde je crois que c'est tout c'est déjà pas mal je pense voilà toute ma journée ce que j'ai fait j'ai cousu ça pas fini encore donc je vais pas vous montrer puis c'est pour le sujet là c'est le sujet du tissu j'aurais dû le pousser parce que je voulais pas que vous voyez voilà vous aurez une idée d'une des cousettes que j'aime sinon qu'est ce que je vais vous dire j'espère que vous avez aimé cette vidéo que ça vous a donné des idées si vous avez des idées pour moi pour le tissu que je ne sais pas quoi faire avec n'hésitez pas à me marquer des commentaires moi je de toute façon je j'ai besoin de remarquer je vous lis et je vous réponds dès que je peux quoi bien sûr parce que des fois c'est pas facile mais oui oui je vous réponds quoi qu'il arrive donc voilà sinon j'espère que vous allez bien là il est déjà 18h35 et c'est comme on est confiné on va aller prépare un repas et après je ne sais pas si je vais retourner dans l'atelier coudre ou je ne sais pas déjà faut que je lave mon tissu pour mon tissu pour mon manteau et parce que ça aussi j'ai envie de le coudre assez rapidement puis comme le manteau de mon astu est vraiment un manteau facile à faire donc voilà voilà c'est tout écoutez je vais vous laisser sur ça dites moi en commentaire si vous avez des questions il n'y a pas de problème moi je suis disponible je vous fais des bisous je vous remercie mais pour votre soutien surtout parce que j'ai vu que vous étiez plusieurs à me soutenir à envoyer des messages et voilà ça fait plaisir ça fait ça me donne envie de continuer après tout ceux qui sont pas contents je pense qu'il y a assez de podcasts de couture pour se faire plaisir avec quelqu'un qu'on apprécie plus un jeu je peux pas forcer les gens à m'aimer on peut pas aimer tout le monde non plus donc moi je m'y fais pas de souci en tout cas pour ceux qui sont contents de me suivre et qui me regardent et qui me laisse des messages eh ben je vous fais plein de bisous je vous remercie et je vous dis à très vite